Alors on va continuer à travailler sur les produits de polynôme, et on va essayer de développer ce produit-là. x plus 3 fois x moins 3. x plus 3 fois x moins 3. Alors mets la vidéo sur pause et essaye de voir si tu peux faire quelque chose tout seul. Donc pour le faire, on va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on va utiliser la double distributivité. Alors je vais commencer déjà par distribuer les deux termes de cette parenthèse-là. A cette parenthèse-ci. Donc ça va me donner déjà x fois x moins 3. x fois x moins 3. Et puis plus 3 fois la parenthèse, donc plus 3 fois x moins 3. Voilà. Là je vais encore une fois utiliser la distributivité. Je vais distribuer ce terme-là aux deux termes de la parenthèse. Donc il va y avoir x fois x, c'est-à-dire x au carré. Et puis x fois moins 3, c'est-à-dire moins 3x. Ensuite, je vais faire la même chose ici pour ce terme-là. Je vais avoir 3 fois x, donc plus 3x. Et puis plus 3 fois moins 3. 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Donc ce que je vais avoir ici, c'est moins 9. Maintenant on peut simplifier un peu cette expression, on peut réunir les termes de même degré. Donc il va me rester x au carré, ça je ne peux rien faire. Et puis là, moins 3x plus 3x. Moins 3x plus 3x, ça s'annule. Ces deux termes-là s'annulent. Et finalement, il me reste donc ce terme-là, moins 9. Donc ce que j'obtiens une fois que j'ai développé ce produit-là, c'est ça. x au carré moins 9. Alors peut-être que tu vois une sorte de règle qui se dégage ici. C'est qu'en fait, tu vois, j'avais x plus 3 fois x moins 3. Donc j'ai ce x ici et ce x-là. Et ce que je retrouve ici, c'est le terme x au carré. Donc c'est ce produit-là, x fois x. Et puis ici, j'avais 3 et moins 3, plus 3 et moins 3. Et ce que je retrouve, c'est le produit de ces deux termes. 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Et tu vois qu'en fait, les termes du milieu, on peut dire ça comme ça, les termes de degré 1, eh bien, ils s'annulent. Et il me reste uniquement ces deux termes-là, x au carré moins 9. Alors on va essayer de faire ça dans le cas général. C'est-à-dire qu'on va essayer de développer ce produit-là, x plus a fois x moins a. Ou a est n'importe quel nombre. Et donc j'aimerais bien que tu mettes la vidéo sur pause et que tu essayes de le faire toi-même en utilisant la même technique que tout à l'heure, et en supposant que a est un nombre quelconque, n'importe lequel. Alors on va le faire. Donc je vais déjà avoir x fois toute cette parenthèse. Donc c'est x fois x moins a. Ensuite je vais avoir plus a fois cette parenthèse. Donc plus a fois x moins a. Et là je vais redistribuer encore une fois. Donc ici je vais avoir x fois x, c'est-à-dire x au carré, plus x fois moins a, x fois moins a, c'est-à-dire moins a x. Donc ici moins a x. Et puis pour le deuxième terme, je vais avoir a fois x, donc plus a x. Et puis plus a fois moins a, c'est-à-dire moins a au carré. Plus a fois moins a, ça fait moins a au carré. Alors on va faire les simplifications comme tout à l'heure. Ici j'ai moins a x plus a x, ces deux termes-là du milieu, s'annulent encore une fois. Et il reste x au carré moins a au carré. Alors tu vois qu'ici aussi les deux termes du milieu s'annulent. Et ça, ça ne dépend pas de la valeur de a. C'est vrai dans tous les cas. À chaque fois que tu as un produit comme ça, x plus a fois x moins a, les termes du milieu vont s'annuler. Et on obtient finalement ça, x au carré moins a au carré. Donc ça c'est une identité remarquable dont tu peux te souvenir. Je vais la réécrire ici. x plus a fois x moins a, eh bien c'est égal à x au carré moins a au carré. Voilà. Ça c'est une identité remarquable dont tu peux te souvenir, mais que tu peux aussi retrouver assez facilement comme on vient de le faire ici. Et ça c'est un moyen extrêmement rapide et facile de développer un produit de ce genre-là. Par exemple, si tu dois développer très rapidement ce produit-là, x plus 10 fois x moins 10, là on est exactement dans ce cas-là. On a x plus a fois x moins a. Ici a c'est 10. Ça c'est notre a. Et du coup, tu peux appliquer directement cette identité remarquable-là. Et tu trouves que x plus 10 fois x moins 10, eh bien c'est égal à x au carré moins a au carré. Ici a est égal à 10, donc a au carré c'est égal à 100. Donc ce que tu obtiens finalement c'est x au carré moins 100. Tu vois que là on peut faire ça vraiment très très rapidement.